Musique 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 Momo m'a blessé Donc tu l'as blessé Pardon Fabrice je n'ai pas fait express Aïe ça me fait mal Aïe Attends, attends. Ça me fait mal ! Aaaaaah ! Ça me fait mal ! Ah, pardon, fais doucement ! Aïe 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 ! Ah, 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 ah ! Je vais à la maison ! Ah, mon pied ! Ah, ah, ça me fait mal ! Lève-toi, va-t'aider. Lève-toi, va-t'aider. Ah, ah, ah ! Ah, y a-ah ! Mais je suis ! Monsieur, il y a Monsieur Jacob au portail. Ah, Jacob ? Fais-le à la préserve. Bien, Monsieur. Je n'aime pas ça. Papa, laisse-moi. Passe ici. J'ai mal au pied, papa. T'es bien fait pour toi. Ça te fait mal. D'accord, assieds-toi. Comment ? Il n'y a personne dans cette maison ou quoi ? Mais... Vous vous croyez où, Monsieur Jacob ? Et qu'est-ce que votre fils fait assis par terre dans mon salon ? Un peu de tenue, bon sang. Fabrice, ça va ? Putain... Fais-toi ! Tu parles que je te leur donne. T'as compris ? Mais papa... Oh, qu'est-ce qui se passe par ici ? Vous vous croyez où, vous ? On n'est pas au service militaire ? Et puis vous venez battre votre enfant chez les gens en pleine nuit ? C'est quoi ça ? Fils-en, ça va ? Toto est mal au pied. Mais attends ! Vous là ! Vous croyez avoir fait à qui ? Je suis originaire de ce pays moi. Votre fils blesse mon enfant et vous venez sur moi. Ça va pas non ? Quoi ? Stéphane a blessé Fabrice ? Tantique, Stéphane n'a rien fait. On joue au Val... Qu'est-ce toi ? Tu n'as pas dit que tu aimes leur famille là ? Hein ? Je t'ai toujours interdit de venir ici. Mais tu ne veux pas m'écouter. Très bien. Comme il y a le grand amour entre vous, je vous le laisse. Quoi ? Parce que vous ne comprenez plus français. C'est ici qu'il a été blessé. C'est ici qu'il va être soigné. Ma femme voisin, vous n'êtes pas sérieux ? Est-ce que vous ne me connaissez pas ? Vous me voyez en train de payer des frais occasionnés par votre fils ? Non, arrêtez ça. Ça va chez lui ? Ce qui m'arrive madame Nyan Nyan Nyan, c'est que quand je viens chercher ce tabliti de Fabrice et qu'il n'est pas soigné, je fais enfermer votre fils pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une capacité d'aller à l'école. C'est comme ça dans notre pays. Mais il fonctionne à l'alcool celui-là. C'est très bien. Si dans votre pays tout le monde est alcoolique, et d'un massacreur, chez nous ici ce n'est pas le cas. Nous on ne boit que de l'eau. Rien que de l'eau. Vous êtes des réfugiés. Vous arrivez dans le pays déjà et vous faites le malin. Voisin, je vous comprends. Je vous comprends. Je comprends que vous soyez fâchés. Mais ce n'est pas une raison pour être désagréable et insulter les gens. Nous n'avons pas choisi d'être réfugiés. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons voulu fuir la guerre et ces atrocités. Soyez tout de même tolérants. Tolérants? Mais pourquoi? C'est à cause de moi que la guerre est arrivée chez vous? Ça suffit Monsieur Jacob. Vous n'allez tout de même pas nous insulter dans notre propre maison. Votre fille a eu un incident. C'est clair. Nous comprenons que ça puisse vous irriter. Mais tout de même, ce sont des choses qui arrivent avec les enfants. Et vous criez sur moi? Dans mon propre pays? Mes filles vous demandent. Sinon, vous allez retourner chez vous un à un. Vous allez voir. Voisin, calmez-vous. Calmez-vous. Vous savez, on a fini par devenir des frères dans le quartier. Et ce n'est pas pour un problème d'enfant que vous allez être désagréable et que nous allons nous brouiller. Mais je m'en fous. C'est ce que je veux. Et puis, arrêtez ce que tu viens de dire. Moi, j'ai trois frères. Toi, tu viens d'où? A partir d'aujourd'hui. Considérez-moi comme votre ennemi numéro un dans le quartier. Vous n'allez pas nous le laisser? Allez-y! Tu as mal, Fabrice? Oui, tanti. Ecoute, ce n'est pas bien grave. Demain, tu vas aller te faire soigner et Albertine va t'accompagner. D'accord? Oui, tanti. Mon dieu, quelle vie. Allez, on passe à table. Dites-moi que tu peux pas manger. Albertine! Oui, madame. Fais-lui un bandage et tu lui donneras à manger après, d'accord? Bien, madame. Mais on est où, Stéphane? Je ne t'ai pas dit de le faire venir. Maman, il a peu de descendre. Je monte. Fabrice, tu restes là, hein? Tanti, est-ce que peut-je jouer à la PlayStation de Stéphane là? Non, non et non. Tu ne touches à rien. Même pas à la télé. Voilà, tu as les bandes dessinées de Stéphane, tu peux lire ça. Je vais à la cuisine. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Oui, tanti. Tu fais quoi ici? Je te dis de m'attendre au salon. Tant que je fais... C'est l'odeur de la locula qui t'a donné faim. Bon, va t'asseoir, j'arrive. Je vais te servir. Ma fille. Viens, viens, viens. Je sens que tu m'as gardé à manger. Oui, viens. Quelque chose en tout cas. Fabrice, viens t'asseoir la table. Je t'apporte ton aloco tout à l'heure. Tanti. Ma copine, tu as percé hein? Ah oui. Actuellement, il y a un gourou qui tourne autour de moi. Il fait tout ce que je veux. Attends Betty. Tu es sûre que c'est ta taille? Non mais quoi? Je suis origine. Dans une semaine, je passe dans ça. Tranquille. Ah d'accord. C'est pas toi? Bon, je vais servir le petit Fabrice. J'arrive. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Regarde ce que je t'ai apporté. Ca c'est pour toi. Merci ma copine. Bon, j'ai de l'aloco au feu, je vais voir hein? D'accord. Moi je vais partir. Attends, je vais mettre le dernier aloco. Bon, dépêche-toi, je dois partir. Il m'attend. D'accord. Au revoir mon petit. Au revoir tati. Au revoir. Au revoir. Au revoir. FAMIS! FAMIS! Qu'est ce que m'a dit? Où est-il ? Où est-il ? Je suis moi, Fabrice ! Albertine, qu'est-ce qui se passe ? Tu as perdu quelqu'un au village ? Madame, je ne veux plus rester ici, je veux partir. Comment ça tu veux partir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Albertine, explique-toi ! Fabrice... Fabrice, quoi Fabrice ? Fabrice va me tuer... Albertine... Albertine, qu'est-ce qui se passe ? Albertine... Madame... Albertine... Madame... Oh, viens ici là ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est pas moi... C'est pas moi, c'est qui ? C'est la lune de la loco là... Lune de la loco... Mais tu étais où ? Comment ça s'est passé ? Madame... Madame... Albertine, calme-toi, explique-nous la situation... Albertine... Le pauvre, le pauvre... Bébé s'est passé sur lui... Oulala... Albertine... Arrête-moi, ça va ouvrir la porte... Bon, moi je vais me changer... Bonjour, j'ai dit de venir... Parce que... Il faudrait que je puisse vous dire que... Vous expliquez... Que... Vous hébergez des zombies maintenant chez vous ? Vraiment... Avec vous, on aura tout vu ! Oui... Bon, voisin... C'est... Euh... Où est mon fils ? Euh... Où est Fabrice ? Euh... Bon, asseyez-vous... Asseyez-vous... Mais attends... Pour voir mon propre enfant... Vous me demandez de m'asseoir... Papa... Non, c'est à dire que... Papa... Ton zombie là t'appelle... Papa, c'est moi Fabrice... Papa, c'est moi... Passez bien ! Oh... Ah... Voilà... Mr Jacob... Oh... Mr Jacob... Albertine ! Albertine apporte deux mots, le voisin est à m'alaise... Calmez-vous... Oh... Oh Mr Jacob... Larweise-vous ! Je vais chercher une serviette ! Hello... Oh... Monsieur Jacob! Monsieur Jacob! Levez-vous! Caprice! Vas-y! Va chercher le docteur, vite! Vas-y! Vas-y! Dépêche-toi Caprice! Albertine! Oui madame! Remontez Fabrice dans sa chambre, vite! Avant qu'il se réveille! Vas-y! Monsieur Jacob, on le met dans le fauteuil. Docteur, bonjour! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est évanoui. Monsieur Jacob, ça va? Oui, ça va? Est-ce que vous pouvez vous relever? Apportez-moi un verre d'eau et de glaçons s'il vous plaît. Je suis le docteur Samy. Vous êtes évanoui. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Allez, essayez. Tenez-vous bien. Ma tête... Tourne. C'est préoccupant. On va l'emmener à l'hôpital. Oui, aidez-moi. Aidez-moi à le trépoter dans la voiture. Je peux marcher? Non, non, non. Il faut qu'on te tienne. C'est préoccupant. Monsieur. Monsieur Jacob m'a remis une convocation de police pour vous. Une convocation. Merci. Ah, voisin. Enversine. Oui, monsieur. Va chercher Fabrice. Asseyez-vous donc, voisin. Je ne m'assois pas. Vous boirez bien quelques jours. Je ne bois pas. C'est quoi, c'est forcé? Vous savez, voisin. Fabrice, il a quand même mangé. Hé! Vous avez obligé mon fils à manger. J'ai voté pleine contre vous au commissariat pour empoisonnement sur ma personne. Et vous venez d'empoisonner mon fils. Vous n'êtes pas sérieux, voisin? Ça sort d'où cette histoire d'empoisonnement? Vous m'insultez. Et vous, vous ne savez pas que vous m'avez empoisonné. Vous allez vous expliquer à la police. Moi, j'ai fini. Papa, je parle. Tais-toi. Tu n'as pas dit que tu étais tue? Quand je t'ai dit qu'ils vont te manger si tu crois que je mens. Voyez, ils ont commencé à te oublier. Tais-toi là-bas. Oh, c'est ça que tu m'énerves là. J'ai mens. On n'a même pas envie de parler avec les gars. Vous, c'est fait, c'est rare. Papa! Allez, viens. Papa! Je crois que le voisin a vraiment décidé d'aller loin avec cette histoire. Albertine! Oui, monsieur. Apporte-moi un verre de suite, s'il te plaît. De suite, s'il te plaît. Je pense qu'il faut aller le voir chez lui avant que les choses ne s'aggravent. Tu penses qu'il est capable de nous recevoir? Il risque de nous lâcher ses chiens. Oui, j'oubliais cette histoire de chien. Mais il en est capable. Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que je ne vois personne qui puisse le raisonner. Madame, si vous cherchez quelqu'un, il y a le doyen là. Le doyen? Le vieux monsieur qui habite à l'autre bout du quartier là. Ah mais oui, Albertine, elle n'a pas tort. C'est un monsieur qui est sage et respecté par tout le monde dans le quartier. Peut-être qu'il arrivera à le raisonner. Ça, c'est une très bonne idée. Je vais aller le voir immédiatement. Il faut arrêter la furie du voisin avant que les choses ne s'aggravent. Tiens, surtout avec cette convocation. Pardon, Albertine. Au revoir maman. Au revoir maman. Non mais passe-moi mon père s'il te plaît. Maman et papa sont où? Papa est parti voir le doyen pour cette histoire de Fabrice et le sanguin. Tu crois qu'il va accepter? Ecoute, il faut tout essayer. On a une convocation. Bonjour. Ne rentrez pas tard. Ok. Allo? Oui bonjour maître, c'est madame Mwanga. Oui, je vous appelle parce que j'ai de gros problèmes avec le voisin. Oui, il nous a envoyé une convocation. Oui. Non, non. Oui maître. D'accord, merci beaucoup maître. Au revoir. Tu crois qu'il va venir le doyen? Appelle-le pour savoir où il est. Avec ce que tu m'as dit vraiment. Non, il doit venir. Il m'a donné sa parole. Et puis c'est le doyen. Ah, je parie que celui-là. Oh les enfants, je vais vous définir et vous mentir. Je parie qu'il vient nous chercher pour aller chez le voisin. J'espère qu'il a réussi à le convaincre. C'est une trache. Oh mon dieu. Calme-toi. Non, c'était pas normal. Bonsoir maire. Eh, toi là, tu as payé combien? Les complices aussi sont passibles de poursuite. Albertine va ouvrir le portail. Madame, est-ce que c'est la police? Tu vas ouvrir quand même et après on va voir. Jacob, viens t'asseoir auprès de moi. Euh, je suis bien ici. On vous sert à boire Monsieur Dame? Euh, non merci Madame. Vous êtes aimable. Doyen. Il faut leur dire qu'on n'est pas venu ici pour boire de l'eau. Moi j'ai été offensé. Ils ont essayé de m'empoisonner. Ils ont même essayé de rôtir mon fils. Je suis arrivé ici pour qu'on lave l'affront dont j'ai été l'objet. Monsieur Jacob, vous n'avez pas été empoisonné. Quant à votre fils, il s'agit d'un accident. Malheureusement, ça s'est passé chez nous. Mais la victime, c'est vous ou c'est moi. Allons voisins. Il n'y a pas de victime dans cette affaire. C'est un accident malheureux comme vient de le rappeler Jackie. Et nous, nous sommes particulièrement heureux que certains voisins qui ne nous apprécient pas toujours soient ici chez nous pour nous entendre. Moi en tout cas, en ce qui me concerne là, je ne vous apprécie pas du tout. Mais, je me suis déplacé quand même pour venir écouter. Merci voisins. Merci infiniment. Euh, pourquoi on m'a convoqué? C'est pour retirer ma plainte, n'est-ce pas? Euh, pour parler franchement... Oui. Si c'est ça, je ne retire rien du tout. Ou bien on fait un marché. Vous quittez le quartier? Quoi? Quel culot? Vous osez nous demander de quitter notre maison? Maison? Vous avez maison où ça? Ici? Quand votre pays était en train de brûler, vous avez mis une maison sur votre terre pour venir planter ça ici? Oh là, du calme, on se calme. Vous savez, messieurs, mesdames, c'est pour justement éviter ce genre de querelles que nous demandons à tous les résidents de venir assister aux réunions du comité des résidents. Comité des résidents? Oui. Tu en avais la connaissance? Pas du tout. Elia? Comment ça? Mais ça fait six mois qu'on a installé un comité des résidents. Mais... Gaston? Mais qu'est-ce que tu fais des convocations? Hein? J'espère que tu ne fais pas de discrimination? Ah non mais ce n'est pas moi, c'est... C'est Jacob qui était chargé de la distribution dans son secteur. Attends, Jacob. Qu'est-ce que tu fais des convocations que je te donnais pour monsieur et madame Mwanga? De toi, moi. Qu'est-ce que des réfugiés vont venir faire dans nos réunions de comité des quartiers, comité des résidents? Mais c'est des étrangers, qu'est-ce qu'ils vont faire dans nos réunions? Allons, monsieur Jacob. Être réfugié dans un pays, ça ne veut pas dire se tenir à l'écart de tout ce qui se passe dans ce pays d'accueil. Et surtout, dans le quartier où vous résidez? Comme dans tout le monde entier. Nous vivons en société organisée ici. Même quand on n'est pas de ce pays. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de penser que le réfugié ne mérite pas d'adhérer à ce que nous mettons en place pour de bons rapports de voisinage? Mais laissez-moi vous dire, monsieur Jacob. Le réfugié est une personne qui mérite autant d'attention que vous. Vous-même. D'ailleurs, on n'est pas venus pour ça. Si on a revenu à l'objet de ma convocation. Ok, pour les convocations, on en reparlera plus tard. Mais pour l'heure, nous sommes venus ici pour que tu retires ta plainte. Hein, Jacob? Sachez que notre intervention, en tant que responsable du comité des résidents de ce quartier, est de faire tel ce genre de querelle. Mais surtout, harmoniser notre environnement. Mais il est impensable que dans ce quartier, un voisin puisse porter plainte contre un autre voisin. Non mais attends, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mon fils a été cuit par des réfugiés. Moi-même, j'en suis malade. Et, 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 et tout ce que vous trouvez à dire, c'est... Oh, écoute, calme. Non, non, je ne peux pas me calmer. Si votre comité des résidents a été créé pour défendre les réfugiés contre les nationaux, alors c'est un comité piton. Et si c'est comme ça, ça ne mérite pas d'exister. Monsieur Jacob, je ne vous permets pas que vous nous traitiez de la sorte. Vous n'avez aucun respect pour aucun d'entre nous. Quelles sont ses manières? Douai, quand on commence à dire la vérité, vous parlez de respect. Je répète, votre comité est un comité piton. Et d'ailleurs, je m'en vais. Attends, Jacob. Si c'est comme ça que tu le prends, il n'y a pas de problème. Mais avant de partir d'ici, tu dois nous rembourser les 300 000 francs que le comité t'a avancé pour payer tes dettes. Et les 150 000 francs aussi comme frais d'hospitalisation de ta femme. Gaston. Non, on est clair là. Tout à fait. Ça fait près de 5 mois qu'on attend votre remboursement. Madame Ella. Malgré cela, on n'a pas hésité à cotiser pour vous aider à payer les frais occasionnés par la maladie de votre femme. Et c'est vous qui parlez du comité bidon. Mais qu'est-ce que vous faites du secret des résidents? C'est devant des réfugiés comme ça que vous allez mettre ma vie privée de haut? Eh bien Jacob, tu l'auras voulu. Et tu ne sortiras pas d'ici sans nous rembourser. Donc reviens t'asseoir s'il te plaît. On va se calmer. Je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Ok. Bon ben, maintenant que tu deviens raisonnable, nous t'écoutons. Alors Jacob, qu'est-ce que tu nous proposes donc? Ah, je vais retirer ma plainte. Pour le reste, on verra. Monsieur Jacob, ne vous inquiétez pas pour Fabrice. On va tout faire pour qu'il guérisse. C'est pour cette raison que nous avons demandé au doyen de nous réunir. Il l'a honorablement fait avec le comité de résidents du quartier, en bon voisin. Merci doyen. Mais non, je vous en prie, je n'ai fait que mon devoir. Doyen. Oui, on peut partir maintenant non? Monsieur Jacob, je pense qu'il serait plus judicieux de vivre en bonne intelligence et en bon voisinage plutôt que d'entretenir la haine et le mépris. N'est-ce pas? Vraiment, je suis touché par votre conduite. Je vous présente mes excuses. Jacob, ton attitude nous honore. Bravo. Fabrice nous a dit que son anniversaire c'était dans pas longtemps. Alors on s'est dit avec Mwanga que ce serait l'occasion d'organiser une petite fête et on pourrait se retrouver et faire la paix. Mais auparavant, dès demain, nous allons nous mettre en contact avec le comité de résidents pour y occuper notre place. Voilà qui est bienvenue après tout ce qui vient d'être dit. Vraiment, merci M. Mwanga. C'est gentil. Vraiment, merci M. Mwanga. Vous êtes vraiment le bienvenu et quand vous le voulez. Merci. Tu vois, Jacob, la vie est belle. Profitons-en. Ne l'accompliquons pas comme vous avez l'habitude de le faire. Hein? Elia, je compte sur toi pour prévenir tous les autres résidents de la venue à nos réunions des Mwanga. Ça sera fait de loyer. Bien, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Nous allons demander à partir avec votre permission, n'est-ce pas? Vous serez toujours les bienvenus dans cette maison. C'est valable aussi pour vous, messieurs-dames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Sous-titrage ST' 501